Bienvenue à la finale de notre grand concours Kids Plus ! Aujourd'hui, vous allez découvrir qui va devenir la nouvelle présentatrice vidéo de notre chaîne. Au début du concours, il y avait 5000 candidates, mais grâce à vos votes, chers téléspectateurs, la finale se jouera aujourd'hui entre ces deux jeunes filles absolument géniales. Accueillons sans plus attendre nos deux finalistes. À ma droite, Aurore Boréale. Et à ma gauche, Mireille Caquet ! Qui sera le rose gagnante ? À vous de voter ! Tapez un pour Aurore ou deux pour Mireille ! Et rappelez-vous, les appels sont non surtextés sur notre chaîne ! Oh non, s'il te plaît, Manon, rends-moi ça ! Mais moi aussi, je vais travailler dans la mode ! Non, arrête, Manon, il est pas terminé, tu vas l'abîmer ! Aïe, Mario ! Moi, celle que je préfère, c'est Mireille, je vote pour elle ! Hé, c'est mon téléphone ! Pourquoi j'ai accepté de faire ce babysitting déjà ? Tiki, reste cachée ! T'inquiète pas ! Tu sais quoi ? Si aujourd'hui tu arrives à t'en sortir avec Manon, avec les super-vilains, ce sera trop facile ! Alia ? Hé, j'ai un scoop énorme pour toi ! Devine qui fait une séance photo dans le parc ! C'est pas vrai ! Ça veut dire qu'Adrien est au parc en ce moment ? Tout à fait ! Oh, zut ! Mais, mais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Oh, bah, comme d'habitude ! Oh, je... Stop ! C'est qui elle ? Oups, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail ! Et qui c'est ton petit détail ? C'est Manon, la fille d'une amie de ma mère, je dois la garder cet après-midi ! Oh non, je peux pas sortir ! Laisse-moi deviner, encore un de tes fameux... j'ai pas pu dire non ! Non, c'est que j'ai... pas pu... dire non... Bon, écoute, pas de problème, je vais m'en occuper, moi, ton petit détail ! C'est gentil, mais bon, elle est sous ma responsabilité, et sans compter que je peux pas te faire ça ! C'est euh... tellement un petit ange ! Non, rends-moi ça tout de suite ! Tu te fais mener par le bout du nez, Marinette ! Moi, à force de garder mes petites sœurs, je suis devenue une véritable experte en petit ange ! Eh oh, d'abord, t'es qui, toi ? Je suis une licorne magique de la planète Rispa ! Et je suis la incognito déguisée en une jeune fille absolument sublime ! J'aime les enfants et j'exauce leurs vœux, mais attention, uniquement les vœux des enfants sains ! T'es pas une licorne ! T'en ai une ? Et voilà ! Direction le parc ! Voici le moment que vous attendiez tous ! Vous avez fait votre choix à la maison ! Et la nouvelle Miss Météo de Kids Plus est... Mireille ! Ah, dis donc, elle t'a pulvérisé ! Une prochaine fois, peut-être ! Non ! Mais faut pas le prendre comme ça ! Y a qu'un million de voix de différence entre vous deux ! Les vibrations émotionnelles sont si fortes ! Je sens déjà la colère, la déception, le moment où ma prochaine victime faiblira ! Une proie de choix pour mon Akuma ! Une proie de choix pour mon Akuma ! C'est moi qui aurais dû gagner ! Moi j'ai du talent, je suis hyper jolie ! J'ai un look de star ! Alors qu'Helen n'a rien du tout, absolument rien ! C'était ma victoire ! Ils me l'ont volée ! Tu as tout à fait raison ! Oui, tu aurais dû gagner ! Oui, j'aurais dû gagner ! Climatica, je suis le papillon ! Je vais t'offrir le pouvoir de te venger ! Tu vas devenir ma Miss Météo ! En échange, tu devras me rapporter les Miraculous ! Alors, Climatica... Dis-tu ? D'accord ! Va, ma chère Climatica ! Montre-leur à tous ce qu'est une vraie Miss Météo ! Super Nathan, tu es mon héros ! Arrête, c'était rien ! Je t'aime tellement ! Je t'aime aussi, Marinette ! Nathaniel ! Vous êtes encore en train de dessiner ? Quoi ? Ce n'est pas de cette façon que vous allez améliorer votre moyenne en physique ! Je suis désolé ! Oui, eh bien, allez donc faire un tour dans le bureau du directeur pour lui montrer vos gribouillis ! Là, vous allez vraiment être désolés ! Oh ! Oh, regarde, Sabrina ! C'est lui ! Il s'est dessiné en super-héros ! Et regarde, celle qu'il sauve, c'est Marinette ! Il est carrément amoureux de toi, Marinette ! Rends-moi ça ! Ça suffit, Nathaniel ! Sortez ! Ah ! Les artistes sont tellement sensibles ! C'est une cible parfaite ! Envole-toi, petit Akuma ! Accomplis mes noirs dessins ! Cela ne te dérange pas que ton talent ne soit pas reconnu ? Dessinateur ! Je suis le Papillon, un grand amateur d'art ! Je viens te proposer mon aide, mais si tu l'acceptes, il faudra en payer le prix ! J'aimerais récupérer deux bijoux auxquels je tiens ! Dites-moi juste ce que vous voulez ! Le prochain groupe à nous proposer un exposé sera composé de Nino, Adrien et Alia ! T'as trop de chance ! Le groupe suivant sera lui composé de Sabrina, Chloé et Marinette ! T'as trop pas de chance ! Madame, vous pourriez mettre celle-là dans un autre groupe ? Sabrina et moi, on travaille bien mieux toutes les deux ! C'est une présentation en groupe, pas en duo, alors débrouillez-vous ! Je déteste me débrouiller ! Ça te dirait pas qu'on change de groupe par hasard ? Pour me retrouver avec ces deux pestes-là ? Non, c'est gentil ! Mais t'inquiète, je parlerai de toi à qui tu sais quand on bossera sur l'exposé ! T'es la meilleure ! Non mais tu rêves, Sabrina ! Je n'ai pas le temps de travailler sur un exposé débile ! Sans compter que maintenant, tu as Marinette pour t'aider ! D'accord, comme tu veux, Chloé ! On le fera sans toi, t'inquiète pas ! Euh, ça va, tout va bien ? Oh, mais oui, laisse-nous tranquille ! Alors pourquoi tu n'as pas le temps de travailler l'exposé ? Ça, ça ne te regarde pas, petite fouineuse ! Eh bien, étant donné que je fais partie de ce groupe, si ! Désolée ! Ça va aller, Marinette ! Toi et moi, on va faire toutes les recherches et aussi la rédaction, et puis c'est... c'est Chloé qui le présentera ! Comme ça, ça équilibre ! Ça n'équilibre rien du tout ! C'est comme ça que vous travaillez toutes les deux ! Euh, oui, oui ! On fait ça depuis la primaire ! C'est moi qui lui ai toujours fait tous ses devoirs ! Et du coup, toutes les deux, on est les meilleures amies ! Ça te pose un problème, peut-être ? Allez, viens, Sabrina ! Sabrina, Chloé abuse complètement de ta gentillesse ! Tu n'as pas à obéir à tous ses ordres ! Ce n'est pas comme ça qu'une véritable amie se comporte ! Alors non seulement je suis sa meilleure amie, mais je suis sa seule amie ! Alors elle a intérêt à m'obéir, parce que sans moi, elle n'est plus rien ! Si je devais t'avoir comme amie, je préférais encore être toute seule ! C'est cela, oui ! De toute façon, j'ai des choses plus importantes à faire ! J'ai les pointes qui fourchent et les ciseaux magiques de Jean-Claude vont me ranger ça ! À plus, Boulet ! Marinette ! Je reviens pas ! Tu osais tenir tête à Chloé ! C'était carrément hallucinant ! Eh bien... oui, c'est normal entre amies ! C'est vrai, on est amies ! Oh, j'ai trop hâte de passer du temps avec toi ! Et d'avoir une nouvelle meilleure amie qui m'aidera pour l'exposer ! Toi et moi, on va passer des moments incroyables ensemble ! Ensuite, on fera l'exposé et on dira la vérité sur Chloé à la prof ! Ça te va ? Euh... oui, d'accord ! Génial ! Alors, rendez-vous à la bibliothèque, copine ! Comment ça, tu ne feras pas mon exposé à ma place ? Marinette a raison ! Je... je suis pas ton esclave ! Euh... c'est pas exactement ce que j'ai dit ! Mais Marinette n'a pas acheté un béret trop stylé de chez Gabriel ! Alors que moi, si ! Peut-être même que je pourrais te le prêter ! Non mais attends une seconde ! Je rêve ou t'es en train d'essayer d'acheter son amitié avec un béret ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il est trop beau, ce béret ! Et en plus, je suis sûre qu'il m'irait hyper bien ! Non ! Toi ! Attends une seconde, Marinette ! C'est toi qui est en train d'essayer de voler mon amie ! Avec cet exposé débile ! Ah ! Mes cheveux ! Non ! Messier ! Messier ! Blague ! Transformez-moi ! Elle est coupable d'atteinte à la vie privée ! Je peux le prouver ! Quoi ? Sérieusement ? J'ai juste pris une pauvre photo ? Je suis désolé, Chloé, mais je ne peux pas punir une élève pour une photo de casier ! Mais ! Elle a aussi fracturé mon casier ! Oh ! C'est faux ! Je n'ai pas touché à son casier ! Il était ouvert ! Alors, elle ne vous a rien volé ! Elle a volé une partie de mon âme ! Mon casier ! C'est mon jardin secret ! Quiconque qui pénètre de force transgresse mon intimité et corrompt mon essence même ! Bon ben, vous aurez une heure de retenue, Aïa ! Je vous ai sûrement malentendu ! Ne me dites pas que vous venez de lui donner une ridicule petite heure de retenue pour un... un crime odieux ! Sabrina ! Le règlement de l'école stipule clairement que tout acte de vandalisme sera puni par une exclusion d'une semaine ! Certes, mais on ne peut pas parler de vandal... Je ne suis pas sûre que mon père partagera votre point de vue ! Allons, allons, Chloé, on ne va pas ennuyer votre père, enfin, monsieur le maire, pour... une effraction de photos de casier ! Allons-y ! Ce que je voulais dire, c'est... vous êtes renvoyé pour une semaine, Aïa ! Quoi ? C'est complètement injuste ! Je vais tout raconter sur le blog du collège ! Le blog sera fermé pendant la durée de votre exclusion ! Tu parles d'une super-héroïne ! C'est plutôt super-monteuse, oui ! Ah, le collège ! Un véritable laboratoire scientifique ! On y cultive toutes sortes d'émotions, secrets, mensonges et trahissons ! Envole-toi, petit Akuma, et noircis son cœur ! Je suis en retard, en retard, en retard, en retard ! C'est Marinette, laissez un message, bip ! Lady Wifi, j'ai entendu dire que tu cherchais à démasquer Ladybug. J'aimerais t'aider si tu acceptes de me rendre service. Je dénoncerai les mensonges de tous ceux qui cherchent à cacher la vérité ! Restez connectés ! Où elle est ? Elle s'est fait renvoyer ! Quoi ? Marinette, quand on arrive en retard en classe, on évite de se faire remarquer ! Désolée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je te la fais courte ! Elle est accusée d'avoir fouiné dans le casier de Chloé ! Enfin, dans le casier de Ladybug ! Quoi ? Ça suffit, Marinette ! Allez voir le directeur tout de suite ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ce que je te dis, mon pote. Alia pense que Chloé est Ladybug. Elle a pété les plombs ! Monsieur le directeur ? Monsieur ! Je suis Ladybug, justicière de la vérité ! Scoop numéro 1, votre directeur a un petit secret à vous avouer ! Alors, Monsieur Damoclès, il paraît que vous avez renvoyé à tort une élève qui s'appelle Alia aujourd'hui ! Euh... oui, c'est vrai ! Donc vous admettez avoir été partiale, arbitraire, complètement injuste ! Oui, je l'admets ! Oh non ! Alia ! Tiki, il faut faire quelque chose ! Tu vas devoir te battre contre ta meilleure amie ! Non, je vais devoir sauver ma meilleure amie ! Tiki, transforme-moi ! Pour mon prochain scoop, je vous emmènerai faire connaissance avec la fille qui se cache sous le masque de Ladybug ! Restez connectés ! Écoutez tous ! Pour votre sécurité, rentrez immédiatement chez vous ! Et n'oubliez pas de lire les chapitres 4 et 5 ! C'est vraiment pas mon truc, les lettres d'amour ! J'écris comme une grosse débilosaure ! Y'a que toi pour utiliser des mots comme débilosaure ! Relaxe, Marinette ! Je te taquine ! Pense fort à Adrien et ensuite laisse parler ton cœur ! La lettre d'Adrien ! Mais oui ! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Je vais répondre à son poème ! Marinette ! Regarde-moi cette carte ! Mais elle est géniale ! Oh ! Merci beaucoup ! Et voilà ! N'oublie pas de la signer ! Ça c'est un signe ! Les coccinelles portent bonheur surtout aux petits couples d'amoureux ! Sérieux ? Eh ouais ! Sois pas surprise, tu devrais t'y connaître, mon coccinelle ! Euh... Oui, mais pourquoi tu dis ça ? Depuis toujours, la coccinelle est connue pour porter bonheur et pour guider les amoureux sur le chemin du bonheur ! Je l'ai postée sur mon blog, tu l'as lu, pas vrai ? Euh... Oui, oui, bien sûr ! Et alors, elle a deux yeux, deux bras et deux jambes, comme tout le monde, non ? Comment peux-tu être amoureux de Ladybug ? Tu ne sais même pas qui elle est réellement ! Tu ne connais vraiment rien à l'amour ! Bien sûr que si ! J'aime un peu le chèvre, beaucoup le gruyère et j'adore le camembert ! Oh ! Monsieur est tout triste parce qu'il n'arrive pas à finir son poème pour s'adulciner masqué ! Pas besoin d'un poème, je peux lui dire en face... Je t'aime ! Merde ! Tu viens de me couper l'appétit ! Enfin presque ! C'est ça, encadré à la feuille d'or 24 carats ! Livrez-le au Palace Le Grand Paris et facturez-le au nom de Papounet ! Euh... je veux dire Monsieur Bourgeois ! On peut savoir ce que tu fais là, toi ? Bah... je... Bah... tu... Est-ce que tu veux bien être ma Valentine ? Bouge pas ! Attends un peu que les autres voient ça ! Le prend pas mal hein Kim ! Mais mon cœur appartira à quelqu'un de bien plus intéressant que toi ! Ouh ! Ça doit être dur de se prendre un vent comme ça ! Ah, la Saint-Valentin, le jour de l'amour et celui des cœurs brisés, des illusions perdues, entraînant son lot de déceptions ! Mes chers Hakuma, un véritable festin vous attend ! Envole-toi maléfique Hakuma ! Et noirci son cœur ! Dislocker, je suis le papillon ! Je t'offre le pouvoir de lancer tes flèches pour briser les amours ainsi que les amitiés, mais en échange tu devras accomplir une action pour moi ! Aucune histoire d'amour ou d'amitié n'échappera à ma fureur ! Plus personne n'aimera jamais ! Aucune histoire d'amour ou de vie ! Lâche-moi ! Parfait ! D'ici peu de temps, Ladybug et Chat Noir vont devoir affronter leur destin. Vous êtes vraiment faits pour vous entendre, tous les deux. Vous êtes incapables d'arriver à l'heure en cours. Vu qu'il a loupé le cours de chimie, ce serait hyper cool si quelqu'un lui passait ses notes pour qu'il rattrape la leçon. Oui, c'est vrai. Tu veux dire que moi, je lui donne mes notes ? Non, je peux pas, je dois... Arrête, tes excuses bidons, ça marche pas avec moi. Achou ! Oh, je crois que j'ai attrapé un rhume. Alors, lui éternue pas dessus. Je ne me sens pas très bien, Marie-Belle. Ne t'inquiète pas, Tiki, j'en ai pas pour longtemps. Ça va ? Rien de cassé ? Euh, non, va ça, ça va. Marie-Belle, Sabrina, racontez-moi ce que le prince Ali doit faire aujourd'hui. Une collecte de jouets à l'hôpital pour enfants. Oh, c'est censé représenter quoi, cette peluche ? Qui a laissé ça ici ? Le prince n'aura jamais vu une peluche aussi originale que celle-ci. Et dès qu'il aura posé les yeux sur moi, ce cher prince oubliera complètement tous ses petits-enfants malades. Chloé, tu as bien parlé du prince Ali ? Pas à toi. Le prince Ali est descendu au palace du père de Chloé. Le seul hôtel digne d'accueillir un prince, et je serai la première qui le rencontrera. Quelle chance il a. Tu pourras lui donner cette lettre que je lui ai écrite ? Mais bien sûr ! Ah, c'est vraiment trop adorablement gentil de bien vouloir. T'as vraiment cru que j'étais sérieuse ? T'y crois vraiment que je vais trimballer ce torchon qui sent le poisson ? Ah ! 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 Marinette a trouvé, c'est gardé ! Ah ! Tiki ! Voilà une véritable princesse au cœur brisé, où je ne m'y connais pas, mais toute rose à ses épines ! Ah ! Envole-toi, petit Akuma, et noircit son cœur ! Princesse Fragrance, je suis le papillon. Ton parfum sera désormais ton arme secrète. Personne ne pourra y résister, pas même le prince Harry. Tout ce que je te demande en échange, ce sont les Miraculous de Lady Bird. Du bug et du chat noir. J'arrive, mon beau prince ! J'arrive, mon beau prince ! Je dois absolument la voir ! Vous êtes une de ses amies ? Une amie de Chloé ! Vous plaisantez ! Enfin, on est dans la même classe, c'est tout ! Si vous n'êtes pas une amie, alors désolé. Si, si, si ! Je suis amie avec Chloé ! On est super amies ! Ha ha ! Mademoiselle Bourgeois n'a pas d'amis ! Est-ce que ça veut dire que vous ne me laissez pas entrer ? Non. Bonjour, j'ai une pizza pour une certaine Chloé Bourgeois. D'habitude, ce sont des sushis. Enfin bon, dernier étage, suite à Péria. Voici un cadeau pour les enfants malades, prince. Oh, ce n'est rien, je vous assure. Arrêtez, vous me flattez. Non. Voilà, c'est beaucoup mieux. Monsieur Bourgeois a eu l'extrême gentillesse de nous ouvrir les portes du Grand Paris pour votre journée en entreprise. Chacun d'entre vous va pouvoir s'essayer à l'un des nombreux métiers pratiqués au sein du palace. Vous serez noté en fonction de votre investissement et cette note comptera pour la moyenne du troisième trimestre. Vous avez Marinette et Alia sur votre liste, Monsieur Bourgeois ? Oh, j'ai bien peur que non. Je crois que je sais qui a aidé son papa à faire la liste des affectations. Et comme par hasard, la peste va passer toute la journée avec Adrien. Oh, je sens que ça va être la pire journée de toute ma vie. Il doit y avoir une erreur. Euh, papa ! Merci, ma chérie. Oh oui, Alia, vous vous occuperez du tri des déchets à la benne principale. Et Marinette, vous vous saurez... C'est... Dites-donc, vous, vous êtes dans un hôtel de luxe et s'y passe au zoo. Euh, papa, c'est Jack Stone, la rockstar. Il a vendu des millions d'albums. Il est super célèbre et... Il est très, très, très riche. Monsieur Stone, soyez le bienvenu au Grand Paris. Je suis le maire bourgeois, également le directeur de ce prestigieux établissement. En fait, le plus prestigieux des palaces parisiens. En quoi puis-je vous être utile ? À votre avis, je suis pas venu ici pour admirer votre hall d'entrée. Jagged souhaiterait s'installer dans votre suite la plus luxueuse. Avec une vraie baignoire pour Fang. Pas un minuscule trou d'eau comme dans l'hôtel de l'autre côté de la rue. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous, Madame Fang, et même un centre de fitness dernier cri. Fang, c'est mon crocodile. Oh, Monsieur Stone, nous avons tout ce que vous désirez pour votre... Fang. Est-ce qu'il apprécierait un bon bain moussant ? Les crocodiles n'aiment pas les bains moussants. Ça assèche complètement leurs écailles. Oh non, pitié, pas lui. Hé, c'est moi, Monsieur Stone, Vincent Hazard. Juste une photo pour montrer à tout le monde qu'on est super copains. Oh, s'il vous plaît, je suis votre plus grand fan. Je sais, vous êtes venu à mes trente derniers concerts. Mais on n'est pas amis, ok ? Là, regardez l'objectif. Vous n'avez pas entendu, Monsieur Stone ? Vous n'avez toujours pas compris, on dirait. Pas de photo ! Excellent réflexe. Et que je ne vous vois plus tourner autour de Monsieur Stone, ou la prochaine fois, vous ne récupérez pas votre appareil. Je sens la colère et la frustration qui grondent. Voilà de quoi nourrir mes néfastes petits Akuma. L'heure de ma victoire approche. Envole-toi, mon cher Akuma, et noircit son cœur ! Numérique, je suis le papillon. Je te donne le pouvoir de capturer le sourire de ton idole pour toujours. Mais en échange, il faudra que tu captures quelque chose de spécial pour moi aussi. Oui, papillon. Monsieur Bourgeois, vous n'avez toujours pas donné son affectation à Marinette. Oh oui, bien sûr. Marinette, chasseur. Justement, j'ai déjà une mission pour vous. Chasseur ? C'est quoi ça ? À mon avis, ça vaut pas mieux que le trait des ordures. Monsieur Stone a besoin de nouvelles lunettes pour son concert de ce soir. Bleu, blanche et rouge avec deux grosses tours Eiffel dessus. Vous pourriez trouver ça ? Bien sûr que nous pouvons. Marinette, ici présente, est notre chasseur. Elle va s'en occuper pour vous. Un chasseur est un employé qui part à la chasse de tout ce que demandent les clients. Absolument tout. Alors, allez-y. En chasse. Pourquoi je me prends la tête, en fait ? Parce que de toute façon, je ferai sûrement une gaffe à l'armée des pigeons. Trébucher sur mon chapeau melon, m'effondrer sur Monsieur Grasse. Lassommé à moitié et Adrien m'en voudra pour toujours. Je ne deviendrai jamais une grande créatrice avant que ma vie est fichée. Tout ça à cause d'un simple chapeau melon ? Fais-moi voir ton carnet de croquis. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Laisse tomber. Je suis une cata ambulante. Je finirai par tout gâcher à un moment ou à un autre. Wow, Alia, tes créations sont fantastiques. Je ne savais pas que tu étais si douée. Euh... Merci Adrien, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter. Ces magnifiques créations sont l'œuvre de Marinette. La classe, hein ? T'es incroyablement douée, Marinette. Tu as vraiment de bonnes chances de gagner. Ben, euh... Oui, j'aime les créations qui euh... qui montent plus haut... Euh... Et... Et qui s'arrête ? Enfin euh... Merci. De rien et euh... Bonne chance. J'espère pouvoir porter ton chapeau lors de ma prochaine séance photo. Il faut vraiment que t'apprennes à te maîtriser, Marinette. Mais t'as entendu ! Adrien pense que tu peux gagner le concours ! T'as vu comme Adrien était impressionné par les créations de Marinette ? Bien sûr que j'ai vu ! Elle ? Gagner le concours ? Jamais ! Quand Adrien verra ma création, il suppiera son père de me faire gagner. Oh oui, c'est sûr, Chloé ! T'es tellement brillante ! Ton chapeau melon sera mille fois plus beau que tous les autres, ça ! C'est sûr. Dès que j'aurai récupéré ce carnet de croquis. Plus que neuf heures avant le grand moment ! Oh ! Je dois trouver un lieu calme pour trouver l'inspiration ! À plus tard ! Il est temps de vous trouver une nouvelle proie, mes fidèles Akuma. Et d'en finir enfin avec Ladybug et Chat Noir. Leurs miraculous seront bientôt à MOI ! C'est dur d'être créatif quand on a la pression ! Marinette, tu sauves le monde sous pression ! Pour toi, créer un chapeau, ça devrait être du gâteau ! Un chapeau gâteau, élégant et délicieux ! ... ... ... ... ... ... ... ... Bien le bonjour, mes amis ! Bonjour ! Quel magnifique après-midi ! Ah ! Edgar, quelle élégance ! Fantastique ! Quelle éblouissante démonstration ! Du balai, bande de ravolants ! Combien de fois faudra-t-il vous le dire, monsieur Ramier ? On ne nourrit pas les pigeons ! C'est formellement interdit ! Si tout le monde leur donne à manger, ils laisseront des fiams toxiques partout ! Mais qui va nourrir mes pauvres pigeons ? Tous les gardiens de square sont prévenus, monsieur Ramier ! Vous ne pourrez plus aller dans aucun parc de Paris ! Décamper où je préviens les autorités ! Attendez, c'est moi les autorités ! Tu vas ! Eh ben, ça me fait quand même de la peine pour ce monsieur ! Il a l'air plutôt farfelu ! On aurait dit... Un homme-oiseau ! Une veste à plumes sur les dos et il aurait l'air d'un vrai volatile ! Une veste à plumes ? Bien vu, Matiki ! Pauvre monsieur Ramier ! Accablé par tant d'injustices ! Une proie de choix pour mes Akuma ! Envole-toi, petit Akuma ! Et noircit son cœur ! Monsieur Pigeon, je suis le papillon ! Ni cet officier de police, ni aucun des gardiens de parc n'ont le droit de vous empêcher de vous occuper de vos amis ! Mais enfin, que serait Paris sans Pigeon ? Que seraient les Pigeons sans vous ? Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha !